Près de l'île, il y a des propriétaires heureux dans cette maison. C'est encore un petit peu de temps carrément, encore une heure devant nous. Sandrine, coiffeuse et Grégory, commerciale, sont très fiers de leurs biens achetés il y a dix ans. Quatre pièces, 150 mètres carrés et une déco qu'ils ont totalement refaite à leur goût, du sol au plafond. Aujourd'hui pourtant avec leurs deux enfants, ils se sentent un peu à l'étroit alors ils ont décidé de vendre. Voilà la chambre du petit dernier, c'est cette chambre-ci en fait qu'on aimerait avoir un peu plus grande dans notre future maison. On va être à l'heure, oui. Et s'ils ont l'air contents, c'est que les choses se présentent bien. Ils ont décidé de vendre leur maison actuelle entre particuliers, sans passer par une agence, et ont obtenu une offre de 200 000 euros. Bonjour. Bonjour. Maître Gorfinkel. Bonjour. Bonjour. Ils ont fait affaire avec ce couple, sans passer par un agent immobilier. Ce jour-là, ils signent le compromis de vente chez leur notaire, maître Gorfinkel. Alors, la maison est vendue en l'état, ça c'est important, la maison a plus de dix ans, d'accord, donc il n'y a pas de garantie particulière. Le vendeur n'est pas professionnel de l'immobilier, donc elle est vendue telle que vous l'avez visitée, entre vous, d'accord. Donc c'est de l'ancien, elle est vendue avec ses charmes et ses inconvénients. Si dans deux ans il y a une tuile qui saute, ça sert à rien d'appeler Monsieur Dujardin pour demander de faire remettre la tuile. En se passant ainsi d'un professionnel, Sandrine et Grégory ne payent aucune commission et réalisent une belle économie. Ça avait été fait... Bon, souvent c'est entre 5 et 10%, il me semble, donc c'est pas négligeable. Ouais, on aurait été autour de 15 000 euros quelque chose comme ça, je pense. Voilà. A peu près. Et vous passez aux voisins. Allez-y. Où vous voulez. 15 000 euros d'économie, qu'ils pourront investir dans leur nouvelle maison. Voilà. Content ? Ouais, content. C'est cool. On me fait une petite pièce, rien que pour moi, avec billard, baby food, je ne sais pas, voir... Un petit plaisir, moi. Merci. Conclure entre particuliers, c'est le Graal pour la plupart des vendeurs et acheteurs. Félicitations. Au revoir. C'est la question que tout le monde se pose. Au moment de se lancer dans ce qui est la transaction d'une vie, faut-il ou non se passer d'un agent immobilier ? Certes, ils s'occupent de tout, mais ils coûtent très cher. Leur commission s'élève à 5% en moyenne. Du coup, de plus en plus de Français décident de faire l'impasse. En 10 ans, les ventes entre particuliers ont explosé. Plus 30%. Certains professionnels ont senti le bon plan. Proprio, l'acquéreur ou l'historique PAP. Des dizaines d'entreprises proposent aujourd'hui de vous coacher pour vendre votre bien et promettent un coût jusqu'à 20 fois inférieur à celui d'un agent immobilier. Alors que valent ces services ? Comment faire pour vendre au mieux sans professionnels ? Tous ces acteurs sont-ils honnêtes ? Il y a huit mois, le poids lourd du marché a lui-même fait sa révolution et s'est lancé dans le coaching de particuliers. Une idée de Corinne Joly, la directrice, fille des fondateurs de l'entreprise. Créée en 1975, PAP a longtemps régné sur les petites annonces immobilières entre particuliers. Ici, c'est les archives. C'est là où on a toute l'historique de l'entreprise. Quasiment 40 années de numéros, de journaux. Pour démarrer, le numéro 1, beaucoup moins épais à l'époque. Il y a 45 ans, pas de photos, des annonces en noir et blanc à la description minimaliste. Notre but, permettre à tous les particuliers honnêtes et de bonne foi de réaliser directement entre eux les ventes, achats ou échanges de biens immobiliers et dénoncer les escroqueries et les abus. Pourtant, depuis quelques années, cette marque emblématique doit faire face à une concurrence féroce. D'un côté, les sites d'annonces gratuites et surtout Le Bon Coin, devenus avec ses 1,4 million d'annonces, le premier acteur de l'immobilier en France. De l'autre, leurs éternels rivaux, les agents immobiliers et leurs commissions. Le montant des commissions d'agence, il est quand même gigantesque. Si vous prenez le nombre de ventes par an fois la commission moyenne, ça fait quand même 6,8 milliards d'euros. Pour contrer cette concurrence, l'entreprise de Corinne propose désormais un accompagnement personnalisé. Estimation du bien, photos, rédaction de l'annonce ou conseil pour la négociation. Elle promet le même résultat qu'avec une agence, tout en faisant des économies. Par exemple, sur un bien vendu 60 000 euros, un agent immobilier prendrait en moyenne 2 965 euros, alors qu'un an de coaching coûte 690 euros. Et si le prix de vente augmente, et la commission aussi, le coaching, lui, reste toujours au même prix. En 8 mois, cette offre a séduit 3000 vendeurs. Mais pour prendre aux agences un maximum de clients, Corinne et son équipe veulent booster sa visibilité. Les points qui nous restaient à Calais, les annonces de coaching, comment on va les faire apparaître et comment on va les mettre en avant. Et notamment, moi, je serais d'avis que les annonces avec visite virtuelle, il faut vraiment qu'on les mette bien en avant. Elles ont des photos qui sont super belles. Elles ont des visites virtuelles qui permettent à l'acquéreur de tout de suite voir si c'est ce qu'ils cherchent ou pas. À en croire l'entreprise, ce service permettrait de vendre vite et au meilleur prix. Mais est-il aussi efficace qu'il en a l'air ? En banlieue parisienne, une femme a voulu tester. Angélique, 30 ans et commerciale dans le prêt-à-porter. Elle vit dans ce 73 mètres carrés avec son mari et sa petite fille. Mais le couple veut un autre enfant. Il a décidé d'acheter plus grand et de vendre cet appartement. Côté atouts, beaucoup de lumière, pas de vis-à-vis et un duplex avec une belle suite parentale. Côté défaut, un immeuble sans ascenseur et à l'aspect extérieur défraîchi. Pour estimer son appartement, Angélique a d'abord fait appel à une agence. Le professionnel l'évaluait à 250 000 euros. Le prix tenait compte de la commission. Elle n'aurait empoché que 235 000 euros. Et ça ne lui allait pas. On n'avait pas envie, effectivement, de payer 5 % de commission. Je trouve que c'est exorbitant. Donc du coup, de là à l'heure d'aujourd'hui, tout le monde est capable de vendre ou d'acheter seul. Vendre seul ou presque. Car pour se faire aider, Angélique a quand même souscrit à l'offre de PAP, avec d'abord l'étape stratégique des photos. Poster une annonce avec de belles images, pour mettre en valeur son bien, cela peut paraître évident. Pourtant, ça échappe à certains. Sur les sites de vente entre particuliers, des photos en contre-jour, mal cadrées. Des images avec des rouleaux d'essuie-tout, en guise de décoration. Ou des clichés tellement sombres qu'on n'y voit strictement rien. On trouve de tout. Et parfois, cela ne donne pas du tout envie d'acheter. Bonjour, monsieur. Bonjour, enchanté. Arnaud. Pour éviter cet écueil, Angélique peut compter sur Arnaud Porcheron. Alors, je vous montre. Du coup, là, vous avez la cuisine. Parfait. Arnaud est un photographe professionnel, payé par le site de Petites Annonces. Vous avez du coup une chambre et une salle de bain également. Alors, pour vous expliquer un petit peu, c'est une machine de visite virtuelle qui va être utilisée. Du coup, ça permet vraiment au potentiel acquéreur de se projeter vraiment dans la... Enfin, de faire vraiment une visite comme s'il était. Comme s'il était. Donc, ça vous permettra éventuellement de vendre à des gens qui ne sont pas forcément juste à côté de chez vous. Ici. Je vous suis. Donc là, on va lancer la rotation de la machine à distance. Voilà. Hop. L'appareil va scanner la pièce entièrement à 360 degrés, du sol au plafond. Voilà. J'ai déjà un premier extrait qui me permet déjà de vérifier que personne n'est présent sur la prise de vue. Effectivement, c'est vraiment bien. Le photographe va multiplier les prises de vue dans chaque pièce. En tout, une quarantaine de points de scan différents. Alors, voilà. Donc, on a modélisé l'ensemble de l'étage, si bien que la personne pourra vraiment déambuler dans l'appartement comme si elle y était. D'accord. C'est vraiment top. Le rendu est canon. Honnêtement, je suis assez ravie du résultat. Et du coup, c'est quand même bien mis en valeur. On se rend réellement bien compte de la superficie, des expositions aussi. Vraiment, c'est un vrai atout, je pense, pour la vente. Alors, je ne sais pas si ça nous permettra de vendre plus cher, mais en tout cas, je pense que ça nous permettra de vendre au bon prix. Mais au fait, c'est quoi le bon prix ? Comme la plupart des particuliers n'en ont pas la moindre idée, ils sont aussi accompagnés sur ce point crucial. Angélique, qui avait fait estimer son bien par une agence, espère le vendre autour de 250 000 euros. Vous allez voir qu'elle va réussir à en tirer beaucoup plus. Bonjour. François, c'est ça ? Exactement. François et ses collègues ont estimé l'appartement après avoir regardé la visite virtuelle. Ils se basent aussi sur les prix de vente du secteur fournis par les notaires. On s'est basé sur un prix au mètre carré à 3562 euros du mètre carré, ce qui nous propose effectivement un prix à l'affiche de 260 000 euros. Donc, pour vous, ce qu'on appelle net vendeur, c'est vraiment le plus cohérent pour nous par rapport à ce qu'on a établi. Je suis agréablement surprise. En tout cas, c'est ce qu'on s'était fixé. On ne voulait pas descendre en dessous de 250 000 euros. Je vous propose qu'on se positionne dans un premier temps sur au moins 265 000. On a cette marge de négociations entre particuliers et il me semble intéressant de tester ce marché. Alors, on peut même aller jusqu'à 270. 265, ça me semble très bien. Parfait. Donc, on va faire la modification ensemble. Bonne nouvelle, c'est 15 000 euros au-dessus de ce qu'elle espérait. Là, maintenant, ce que je vous propose, c'est de passer à la validation de l'annonce. Bel appartement de quatre caisses en duplex au deuxième et dernier étage. C'est important de spécifier que vous êtes au deuxième et dernier étage parce que vous n'avez pas de voisins au-dessus. Vous êtes libre. En fait, on pourrait presque vendre cet appartement comme une maison, si vous voulez, puisqu'on est vraiment complètement indépendant. L'annonce met en valeur les atouts et bien sûr, ne mentionne pas les défauts comme l'absence d'ascenseur ou l'aspect extérieur de l'immeuble. Mais moi, si j'ai un potentiel acquérateur qui me parle effectivement du fait que le ravalement est à rafraîchir, comment je peux rebondir là-dessus ? Là, pour l'instant, il n'a pas été évoqué de ravalement au sein des PV de l'Assemblée générale. Donc, c'est un sujet aujourd'hui, ce n'est pas à l'ordre du jour, tout simplement. Aujourd'hui, il n'y a pas de ravalement. Ça n'aurait pas lieu d'être de faire baisser le prix par rapport à un éventuel rafraîchissement ou un éventuel ravalement dans quelques années ? Pas du tout. Mais dans leur offre, il y a quand même un défaut. Angélique va devoir assurer elle-même les visites. Alors qu'un agent immobilier l'aurait fait à sa place. L'idéal, c'est de concentrer les visites sur une période donnée pour que ça soit moins de stress et d'organisation pour vous. Le mieux, c'est de les centraliser sur une demi-journée. Pourquoi ? Le fait que vous ayez des personnes qui arrivent par exemple à 15 minutes d'intervalle vous permet de générer une sorte d'émulation et de se dire, voilà, je ne suis pas le seul à venir. Et donc, si je veux faire une offre, il vaut mieux que je me rapproche le maximum du prix. François gère une vingtaine de dossiers comme celui d'Angélique. Si elle a des questions, elle peut l'appeler quand elle veut, pendant un an. Je vous remercie beaucoup pour votre visite. Merci à vous, merci pour votre accueil. Avec plaisir. A bientôt. Au revoir. Après son départ, l'entreprise assure aussi un dernier service. Elle filtre les appels pour éviter le démarchage d'agents immobiliers. Ça correspond réellement aux critères que vous cherchez actuellement ? Et les acheteurs pas assez solides financièrement. Oui. En ce qui concerne les démarches au niveau du financement, vous êtes au début de votre recherche. Est-ce que vous avez déjà éventuellement vu des courtiers, une banque par rapport à votre plan de financement ? Et quand ce n'est pas concret et que l'acheteur n'est pas encore sûr d'avoir son prêt, la conseillère fait barrage. D'accord. Alors par contre, moi, pour pouvoir transmettre votre demande auprès de mon propriétaire, j'ai besoin effectivement que vous soyez en recherche active actuellement, que vous ayez déjà fait les démarches et que vous ayez votre plan de financement qui soit bouclé pour ne pas lui faire perdre de temps, ni pour vous, ni pour lui. Angélique a trouvé un acquéreur en trois semaines. Il a acheté au prix. À 265 000 euros. Avec tout ce dispositif, elle a donc empoché 30 000 euros de plus que ce que lui promettait l'agence immobilière. Avec 40% des transactions immobilières qui se font entre particuliers, le coaching est un marché qui peut s'avérer très juteux. Les entreprises qui proposent ce type d'accompagnement fleurissent sur Internet, avec aussi leur lot de mauvaises surprises. Pour les victimes, cela peut parfois tourner au cauchemar. Près de Montpellier, c'est ce qui est arrivé à un couple de retraités. Je le mets en route maintenant ? Un petit peu, oui, parce qu'il ne fait pas très chaud. Jocelyne et Daniel sont un jeune couple. Ils se sont rencontrés il y a un an. Depuis, ils vivent le grand amour et ont décidé d'habiter ensemble. Pour toi, ma chérie. Merci. Jocelyne doit donc vendre son appartement, situé en Bretagne. Un F3 flambe en oeuf, tout équipé. Mais elle ne veut pas passer par un agent immobilier. On voit que c'est un bon produit. Déjà vu de l'extérieur, c'est un bon produit. Après quelques recherches sur Internet, le couple tombe sur un site de vente 100% entre particuliers. L'entreprise est basée dans la région. Elle leur envoie une commerciale qui se montre tout de suite très rassurante. Elle dit que c'est un très bel appartement. On va le vendre très facilement. Ne vous inquiétez pas. Il n'y a pas de souci là-dessus. Vous allez voir. On vous trouvera du monde sans problème. Elle dit que nous avons un fichier d'acheteurs potentiels. 20 000 acheteurs potentiels constatés par huissier. Sur la plaquette, c'est d'ailleurs écrit noir sur blanc. Il y a quand même le cachet d'un huissier. Donc ça, c'est marqué. Fichier d'acheteurs potentiels contrôlés par huissier. En plus, il y a le certificat. La brochure laisse entendre que l'entreprise va réaliser des vidéos de l'appartement, qu'elle va filtrer les acheteurs et assurer un accompagnement personnalisé. Coût du service, 3 500 euros. Avec sa petite retraite, Jocelyne hésite. Il m'a dit, vous prenez une agence, c'est beaucoup plus cher au niveau de la commission. Donc c'était aussi l'élément déclencheur. Donc je veux dire, on était en confiance au départ. Bon, on s'est laissé porter. Ils acceptent finalement de payer la somme. Mais très vite, c'est la douche froide. Ils n'auraient eu aucune aide pour estimer le prix de l'appartement, prendre les photos ou encore rédiger l'annonce. Pire, une fois en ligne, ils affirment n'avoir reçu aucun coup de fil, même après plusieurs mois. Je m'attendais au moins minimum à un ou deux appels par jour. Rien, 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 rien. Je dis, c'est pas possible. Là, je me suis fait avoir, quoi. Je me suis fait avoir. Là, franchement, j'ai dit, les 3 500 euros, c'est pour leur poche. Ils m'ont eu, quoi. Ils m'ont eu. Sous le choc, le couple prend contact avec l'UFC Que Choisir. Bonjour, installez-vous. Et là, surprise, ils apprennent que non seulement, ils ne sont pas les seuls à avoir eu ces problèmes, mais qu'en plus, cela dure depuis longtemps. Il y a 5 ans déjà, des dizaines de particuliers avaient porté plainte contre ce site pour pratique commerciale trompeuse. Voilà la liste des plaignants. Il y avait 88 personnes. Ah, ben, ça fait beaucoup de personnes, c'est sûr. Je dirais même... Il y a certainement des centaines de personnes qui ont été lésées, d'accord ? Il y en a beaucoup plus que ça, qui ont, je dirais, laissé tomber. Voilà, d'accord ? À l'audience pourtant, les plaignants ont été déboutés. Selon le jugement, le délit n'était pas établi car, malgré les nombreuses promesses, le contrat était seulement un contrat de diffusion. C'est ça, toute l'astuce de ce genre de société, de ce type-là. Ils ne s'engagent finalement à rien, notamment la vente du bien. La seule chose qui s'engage, c'est à afficher votre bien sur un site Internet et ils mettent en relation un vendeur et un acheteur. Il n'y a pas eu d'acheteur. C'est dommage pour vous, mais ils n'y sont pour rien. Nous avons tenté d'en savoir plus sur cette entreprise. À l'adresse de son siège social, nous interrogeons un employé. Non, normalement, la prestation est faite normalement. D'accord. Vous vous considérez que vous faites le travail que vous leur avez promis ? Ben, oui, oui, oui. Il y a eu beaucoup de personnes qui se sont plaintes de vos services et qui ont l'impression d'être complètement lésées. Je ne peux pas répondre à vos questions. Il faut exactement vous adresser à M. Jean-François. D'accord. Merci. Jean-François, c'est le directeur de cette entreprise, aujourd'hui placé en liquidation judiciaire. Nous l'avons contacté plusieurs fois et lui avons laissé de nombreux messages. Il a fini par nous répondre par e-mail. Selon lui, la société assurait bien toutes les missions promises. L'annonce du bien immobilier était rédigée par le client lui-même lors du rendez-vous à son domicile, aidé par notre conseiller régional. Les clients avaient une interlocutrice dédiée. Par ailleurs, les envois réalisés par e-mail aux acheteurs potentiels étaient vérifiés chaque mois par un huissier de justice. Si certains clients sont mécontents, c'est selon lui uniquement parce qu'ils ne vendent pas leur bien immobilier, bien que les prestations promises soient intégralement respectées, de la souscription du contrat à son terme. Au-delà des services de coaching qui réservent parfois des pièges, l'autre risque, c'est que la transaction ne se réalise pas à cause d'un problème de financement. Mais il existe aujourd'hui une nouvelle formule pour vendre à coup sûr et rapidement. Dans le 12e arrondissement de Paris, Jean-Philippe Godard et Edi Benlarbi vont acheter ce matin un appartement en quelques minutes. Bonjour, Yannick, d'accord. Jean-Philippe, d'accord. Yannick, le propriétaire de ce 34 mètres carrés, déménage bientôt à l'étranger. Il a fait appel à ses acquéreurs d'un nouveau genre. Donc comme vous le savez, aujourd'hui, l'objectif de notre visite, c'est de vérifier que l'ensemble des informations que vous avez déjà saisies sur notre site internet est bien conforme à la réalité. Il y a quelques jours, Yannick a rempli un formulaire en ligne pour décrire son appartement. Instantanément, il a reçu une première proposition. Nous avions donc transmis une offre d'achat potentiel qui était aux alentours des 300 000 euros. Jean-Philippe et Eddy ne sont pas des particuliers. Ils travaillent pour une société qui achète cash, des biens immobiliers, pour les revendre ensuite avec une plus-value. Et là, j'observe également un petit problème d'humilité dans le coin. Avec cette visite, ils vont affiner leur première proposition et faire une offre ferme à Yannick. Lorsque vous avez acheté l'appartement, vous avez refait tous les travaux de fond en comble ? Totalement de fond en comble. On a tout refait. En fait, on n'a gardé que les murs. D'accord, très bien. La proposition atteindra finalement 308 000 euros. C'est 24 000 euros de moins que ce que Yannick aurait pu toucher s'il avait vendu à un particulier. Mais c'est beaucoup plus simple pour lui. On ne peut pas se poser la question des délais de rétaxation de 11 jours, le prix fatigué accordé par la banque, quand on prévoit la signature, le délai de 3 mois qui fait que si le délai de 3 mois, au bout d'un moment, ça ne marche pas, on a perdu 3 mois, des choses comme ça. J'aurais pu obtenir un prix meilleur, mais le problème, c'est qu'il y avait une disponibilité, un temps que je ne pouvais pas consacrer à des visites, etc. Donc vous êtes prêt à faire un sacrifice ? Exactement, oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre accueil. Cette société s'appelle Home Loop. Dans ses bureaux à Paris, Aurélien Goudefard, 34 ans, en est le fondateur. Anciennement dans la finance, il a monté cette start-up il y a 4 ans. Elle compte déjà plus de 100 biens immobiliers, payés cash, grâce à des levées de fonds. Il y avait la partie luminosité qui n'était pas apparente dans le formulaire qui avait rempli. Donc là, il y a un malus. Pour réaliser de belles plus-values, Aurélien achète en moyenne 7% moins cher que les prix du marché. C'est vraiment notre service, c'est à la fois la simplicité qu'on peut apporter, donc ça, c'est la rémunération de 2,2% fixe qu'on prend, et après, c'est tout le transfert de risque du propriétaire vers Home Loop qui est facturé entre 4 et 8 ou 9% en fonction de la localisation du bien. La société espère être présente dans les 10 plus grandes villes de France d'ici la fin de l'année. On le voit, le marché de l'immobilier entre particuliers fournit d'idées originales et de projets innovants. De quoi vous simplifier la vie, vous faire gagner de l'argent, et parfois même les deux en même temps.